Je me présente, je suis l'enfant de trouble, tu peux ni tuer, de la seconde BTE1. Dans votre discussion, vous avez dit que un entrepreneur, son premier objectif, c'est de combler un besoin et non d'être riche. Je ne sais pas pourquoi vous avez dit cela, mais je ne comprends pas bien. D'accord, c'est bien noté. Merci. Alors, M. Stan Zezé, la question de notre cher ami, c'est qu'il a noté dans votre intervention que vous avez dit. Un entrepreneur n'entreprend pas pour devenir riche, mais pour combler un besoin. Pour lui, c'est... Enfin, il n'arrive pas à comprendre ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Que renferme cette notion, en fait ? Entreprendre pas pour devenir riche, mais pour combler un besoin. Alors, vous savez, comme je vous disais, ceux qui ont à l'esprit de devenir tout de suite riche sont des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires. L'entrepreneuriat, c'est une construction parce que quand votre objectif immédiat de devenir riche, vous perdez patience. Et vous savez, une entreprise peut prendre 7 ans avant d'avoir un succès. Donc, si c'est l'argent qui vous motive, forcément, au bout de 2 ans, vous allez vous décourager. Vous allez mettre la clé sur le paillassant et essayer quelque chose qui est beaucoup plus lucratif, plus rapidement. Donc, c'est ce que je veux dire. Et je dis aussi que quand vous réussissez, vous devenez forcément riche dans le processus. Mais ce n'est pas ça, l'objectif. Parce que si c'est ça, l'objectif, devenir riche, vous êtes prêt à tout. Je vais vous donner un exemple. Donc, vous êtes prêt à trouver, vous êtes prêt à tricher, vous êtes prêt à vous détourner des règles parce que vous voulez devenir riche. Parce que justement, devenir riche, ça implique beaucoup de règles qui ne sont pas orthodoxes. L'orthodoxe, construit pour arriver à quelque chose de solide et s'enrichit dans le processus est différent de construit pour devenir riche. Donc, on a parlé tout à l'heure de valeur et on a insisté là-dessus parce que c'est important. Mais justement, si l'argent est votre objectif, évidemment, je vous conseille d'être homme d'affaires ou femme d'affaires, mais pas entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, vous ne savez pas à quel moment vous allez connaître le succès. Ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut même être dans 15 ans. Donc, c'est important que ce qui vous guide, c'est ce que vous voulez réaliser. C'est pourquoi on vous dit, ayez la passion de ce que vous voulez faire et vous le faites, vous appréciez ce que vous faites, vous appréciez le processus de construction. Et vous n'êtes pas seulement focalisé sur la finalité et focalisé sur devenir riche dans le processus. Enfin, sur devenir riche tout de suite.